cette vidéo je voulais poster il ya deux jours mais elle a reçu un souci de réclamation des droits d'auteur sur la musique utilisée alors j'ai commencé par supprimer la musique mais elle a supprimé toute ma voix comme la vidéo était déjà en ligne je ne pouvais plus rien faire je reviens donc avec la vidéo vous la poster pour que vous puissiez mieux écouter si vous l'avez visionné sans avoir écouté merci de regarder jusqu'à la fin we wish you a merry christmas and a happy new year now bring us some figgy pudding and bring it out here Sous-titrage ST' 501 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 Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes en décembre et c'est Noël, les fêtes de fin de l'année. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter tout ce que j'ai comme décoration de Noël. Là, j'ai les décorations de l'année dernière. Ici, j'ai quelques nouveautés que je vais vous présenter. C'est une question de vous donner une idée de la décoration qu'on peut avoir de 137 au Cameroun. En fait, c'est presque la même chose dans toute l'Afrique centrale. Donc voilà, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez eu des idées de décorations que vous pouvez acheter pour votre maison. Pour ça, j'ai décoré ma chaîne. Pour la première fois, c'est Nathalie. Maman de deux adorables petites filles. Je vis au Cameroun et j'ai créé ma chaîne pour échanger avec les mamans, les jeunes femmes. Sur ma chaîne, vous allez trouver les vidéos de motivation, ménage, des astuces, l'organisation, comment prendre soin de son foyer, être une maman épanouie et fière d'être là où on est, aimer sa vie en fait. Vous trouverez aussi sur ma chaîne un peu de décoration parce que je suis passionnée de décoration. J'ai même des livres de décoration. Je me souviens de lire la déco et tout ce que vous allez voir ici a été beaucoup plus inspiré de Pinterest. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Pinterest. C'est moi, je vais regarder un peu la déco. Je regarde la déco afro, je regarde la déco un peu de partout. Et plus de ça, je me fais ma petite idée. Et selon mes moyens, je fais la décoration qui me plaît. Bon, là, je commence par vous montrer la décoration de l'année dernière que certainement vous connaissez déjà. Ici, j'ai des guilans que j'avais acheté l'année dernière. J'avais mis ça dans mon sapin pour cacher un peu le sapin parce que le sapin vit. Déjà que même cette année, je n'ai pas acheté un nouveau sapin. Mais mon terme de cette année, c'est guilans qui ne corresponde plus. Voilà. Et ici, j'ai des fleurs de l'année dernière. Je ne sais pas si je vais encore l'utiliser dans ma décoration de cette année. C'est vrai que... En tout cas, on fera bien. Ici, j'ai des cloches. C'est de l'année dernière. Là, j'avais bien gardé mes guilans. Je les ai enroulés sur des bâtonnes comme ça. Les guilans lumineuses. J'en avais trois. Ceci, je crois, c'est pour l'année sur le passé. C'est de l'année dernière. Et puis, d'autres guilans, ici. J'avais aussi mis ça sur le sapin. Cette guilans, c'est celle que j'avais mis sur mon meuble chibi. Et ce rouleau, je sais plus ce que j'avais fait avec la dernière. ça aussi, j'avais mis sur mon sapin. Voilà, le Merry Christmas. J'avais accroché ça. J'avais même accroché quelquefois dans la maison. Cette année, je pense que je vais plutôt mettre ça sur la télé. voilà, sous le meuble chibi. Et puis, le tas de boules. Ici, ce sont les boules. Jusque cette année, mon thème ne sera plus avec du bleu. Je pense que les boules bleues, comme ça, je vais devoir rebomber ça. Je vais devoir rebomber avec l'une de deux peintures. Ce sont des peintures dorées. Je vais devoir changer cette boule-ci en doré. Celle-ci, comme ça. Ici, c'était une boule verte et là, une boule violette, je crois. C'était mes décorations de l'année passée. Bon, l'année passée, cette couleur-là, on a traité dans mon thème, j'ai rebombé et c'était pas mal. C'était avec ceci. J'avais rebombé et c'était pas mal. C'est la même chose que je vais faire. Bon, là, on va vous présenter les décorations de l'année dernière. Pour les décorations de cette année, je pense que je vais plutôt mettre sur la table pour qu'on puisse bien voir. Ici, j'ai acheté une boulette. La boulette, c'est pour cacher les fils de la télé, le fil électrique et le câble pour l'activer. Ça va faire bientôt deux ans que je ne fais que chanter qu'ils me font cacher, qu'ils me font cacher. Donc, j'ai pris une petite boulette comme ça. Elle est autocollante. Regardez. Il suffit de retirer cette bande-ci. Retire la bande-ci. Voilà. Et vous collez sur le mur. Sur une boulette autocollante. Ça colle vraiment. Regardez. Vous collez sur le mur. Vous faites passer le câble dedans et vous refermez avec ce couvercle. J'ai pris la plus mince parce que ça peut prendre jusqu'à trois câbles. Et si ça ne suffit pas, on peut vous mettre deux goulots et faire passer différents câbles à l'intérieur. et si j'ai trouvé des petits sapins de table comme ça, je les voulais tellement. Il y avait des modèles que j'avais vus sur Amazon. Je ne pouvais pas les avoir ici. Une abonnée m'a promis de me l'envoyer. mais je me dis que si jusqu'aujourd'hui elle ne l'a pas fait, elle n'a sûrement pas eu le moyen de le faire. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Pour le deuxième, en fait, ça prend les piles et ça s'allume un peu ici. Ça s'allume tout petit. Là, c'est une tige de fleur pour ma déco parce que dans ma déco de cette année, il y aura un peu de rouge. Pas beaucoup, juste un peu. Bon, ici, ce sont des piles parce que j'ai pas mal acheté des choses qui nécessitent des piles. Donc là, j'ai pris ces piles de là. Mon cours de cœur de cette année, rideau guillane a accroché sur le porte-rideau. Ça tombe là et quand je viens brancher, ça va, aïe, je suis trop contente d'avoir pu l'avoir. C'est ça, rideau guillane. Donc parmi d'enlever au moment de la déco, on va ressortir. Je suis trop contente de l'avoir. ici, c'est une bougie aux couleurs de ma déco parce que ma déco rend beaucoup plus du doré cette année. C'est ça. Ça sent très bien. Enjoy your life, natural, blue, center candle. c'est ça. C'est ça. Enfin, j'ai trouvé des guillanes qui prennent les piles. Les guillanes dont je n'aurais pas besoin de brancher. La nuit dernière, j'avais tellement chichi. Celle-ci, j'ai trouvé à Maïma, les guillanes qui prennent les piles comme ça. j'ai pris deux. Je vais voir à quel niveau mettre ça. Ici, ce sont des bougies. Des bougies LED. Ça prend les gamètes et j'avais acheté déjà ça. Mais les enfants ne peuvent pas casser. Je vais encore le reposer ici. Donc, j'ai pris deux. Je vais poser sur mes bougements en bois. Je vous raconte l'histoire de cette hausse de pousse. Enfin, je les ai acheté en janvier d'année. J'avais vu ça. Ça m'a tellement plu que je me suis dit qu'il faut que j'achète. Il faut que j'achète et dans ma décoration de 2021, je vais mettre ça. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai prévu comme ça des petites touches de rouge qui vont rappeler le rouge qui a suivi les hausse de pousse. Ça aussi, pareil, cette hausse dorée, c'est trop joli, c'est trop top-moli. Avec ce motif-ci, ça, c'est encore plus doré. ceci, c'est un marron que j'avais sabri. Ceci aussi, je l'ai acheté au courant de l'année. Je me suis dit quand je vais avoir une décoration de l'eau avec des tons dorés et un peu de rouge, il me faudra une sépourcée. Donc, ce sont des choses qu'au cours de l'année, j'ai cumulé. J'ai acheté un peu, un peu. C'est pour mettre sur mon canapé. Cette guélande-ci, c'est en fin décembre 2020 que j'ai acheté ça. En fait, je cherchais ça avant de faire ma décoration de l'année dernière. Je cherchais ça pour mettre sur mon meuble de Thiby avant d'enrouler la guélande de mon oeuf dessus et étaler comme ça le long du meuble. mais je n'avais pas trouvé atteint. J'avais plutôt utilisé une guélande brillante que je vous ai montrée là, argentée. Mais là, maintenant, j'ai ceci et ça fera l'affaire. Une guélande joyeux noël avec des écritures que j'ai à quoi montant. Après, je ne vais pas tout ouvrir au moment de la déco vous verrez. vous verrez ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça sera à l'intérieur ou à l'extérieur, n'importe quoi. On va réfléchir sur tout ça plus tard. Pour l'instant, je vous montre ce qu'on a ici comme décoration de Noël pour vous donner des idées. Si vous avez vu ceci, si vous avez vu tout ceci au marché et que vous avez acheté et que vous n'avez pas d'idée de comment l'utiliser, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour décorer ensemble. Au courant de l'année, si nous n'avons pas beaucoup l'habitude d'acheter des bonbons et des friandises aux enfants, on s'est dit dans ces chaussettes de Noël on va leur lancer les bonbons, les biscuits, les friandises en fait. Puisque le mois de décembre c'est un mois de sucrerie. Donc on va accrocher ça. Je vais réfléchir surtout à accrocher les deux dans la maison et on verra bien. Puis j'ai pris ceci ce sont des accroches qui vont me permettre d'accrocher sans percer le meuble. Je ne sais pas si vous voyez moi. Qui vont me permettre d'accrocher sans percer le meuble. C'est ça. Je vais voir comment accrocher les chaussettes, les guillants, on verra dans un bleu. J'espère que ça va bien venir sur mon bleu aussi. On continue avec les nouveautés. Si j'ai ça. Je vais sortir ça le jour de la décoration parce que ça tombe un peu trop. C'est une guillane sapin. J'ai pris ceci pour décorer mon meuble Tibi. On le fera ensemble et vous verrez. J'ai mon idée en tête. J'espère que ça va venir. ici c'est la couronne que nous avons beaucoup dans nos marchés. Je ne sais pas si je vais mettre non je vais mettre au-dessus de la télé pour que ça porte un peu du cachet dans mon salon. Je vais mettre au-dessus de la télé et j'ai pris cette petite cloche ci avec un peu du rouge que je vais accrocher là juste au-dessus pour que ça fasse un peu comme ça. On va rentrer ensemble dans la décoration. J'ai pris ces petits onglements pour essayer d'accrocher dessus et le reste je vais accrocher sur la guillane sapin qui ira sur le meuble Tibi. Là j'ai pris deux tiges de faux sapin en fait il s'agit de faux sapin partout pour le pot de fleur je pense que ça sera le pot de fleur de cette table-ci on verra bien. J'ai également pris des petites décorations que ce soit ceci ou ça ce sont des petites boules que je vais mettre simplement sur ceci ici et là pour la décoration et puis j'ai pris de la fausse neige une neige au Camerounaire une neige à Banna donc on va déconter la neige de Banna pour mon sapin ici au salon je n'ai pas acheté un nouveau sapin du coup je vais bomber cette fausse neige sur mon sapin pour que ça rende le sapin un peu différent et aussi sur la guillane sapin pour le le mot de j'ai pris ça à Maïma et il y en a aussi à Groupe Colux à Dove et puis un autre coup de coeur voilà un autre coup de coeur c'est ce déni carton de bougie on s'allume comme ça on s'allume là dans l'obscurité ça se voit beaucoup mieux en fait c'est un demi carton de bougie à poser également tout au long de la guillane là sur le mot TV peut-être je vais poser dessus le mot TV dessus ici et on verra bien on fera on verra ça ensemble on voit ce que ça va donner ça me donne pour on n'hésite pas à changer et voilà c'est terminé pour ma décoration de cette année l'idée ici vraiment c'est d'inspirer toutes les personnes qui ont vu cette décoration sur nos marchés et qui n'ont peut-être pas une idée de comment l'utiliser ou alors les personnes qui veulent bien faire une décoration de l'oeuvre dans la maison avec un petit budget une déco pas trop chargée parce qu'on est d'accord que les purées restent ce qui est meilleur ce qui est beau donc que cela puisse s'inspirer de ce que je vais faire dans la prochaine vidéo pour la décoration de l'oeuvre ou alors si vous ne savez pas du tout quoi acheter ce que je viens de vous montrer pour vous donner une idée j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de tout ceci et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la mise en place de tout ceci Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501